Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de ce module sur la communication appliquée, et particulièrement la communication de masse. Je vous ai déjà expliqué que les modèles théoriques qui parlaient de communication de masse, de médias, étaient relativement peu nombreux. En fait, ils sont également fort tardifs. Je vous ai expliqué que pour ce qui concerne la communication interpersonnelle, on a dû attendre très longtemps pour avoir des modèles efficaces. C'est également le cas pour les modèles de communication de masse. Il a vraiment fallu attendre le début du XXe siècle pour pouvoir entendre parler de théoriciens qui s'intéressaient à ce phénomène. Alors la communication de masse, ça commence quand ? Techniquement, ça commence à l'invention de l'écriture. Maintenant, il est clair que l'écriture et la lecture pendant l'Antiquité n'étaient pas forcément des vertus très très répandues, et donc il a fallu attendre le XVe siècle, l'invention de l'imprimerie, 1456. Nous l'avons vu l'année dernière dans le cours de typographie, pour que Jean Gutenberg invente un outil qui va permettre de diffuser les idées beaucoup plus rapidement. La Bible a 42 lignes, le psautier de Mayence, c'est le premier livre imprimé. Il y en aura bien sûr énormément d'autres par la suite. C'est une Bible, le premier livre imprimé est une Bible, ce n'est pas anodin. La religion chrétienne est une religion du livre, et donc diffuse ses idées en utilisant l'écrit. Et il va devenir possible, à partir de l'invention de l'imprimerie, d'imprimer assez rapidement, de manière fiable, des livres complexes, et donc de diffuser des nouvelles théories, des nouvelles idées, non seulement des idées religieuses, mais bien sûr aussi des idées politiques, économiques. Et lire va devenir non seulement une compétence qui sera importante pour la vie en société, mais va devenir aussi, plus que cela, un outil de la vie tous les jours, un loisir et une occupation indispensable pour tout le monde, et pas seulement les classes aisées. Ça prendra du temps, bien entendu. À partir de 1500, les livres se diffusent un peu plus, mais il est clair que l'alphabétisation n'est pas encore universelle comme elle peut presque l'être aujourd'hui. Je dis presque parce que, bien sûr, dans la société aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde sait lire, ce n'est pas tout à fait le cas. Il reste de l'analphabétisme, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc voilà. Bref, à partir de 1500, l'écriture va permettre la diffusion large, rapide, confortable des idées. Ça va évoluer, bien sûr, en Europe. En 1631 apparaît le premier périodique d'information dans le monde occidental, dans le monde francophone, qui est la Gazette de France, de Théophrast Renaudot, médecin de Louis XIII. Cette gazette a continué à exister jusqu'en 1915. C'était le plus long, le plus ancien et le plus durable des journaux d'information en France. Elle va diffuser des informations sur l'actualité politique du royaume. Bien sûr, ce n'est pas un quotidien, pardon, c'est un périodique qui est officiel, qui va relayer l'information officielle, qui ne sera pas du tout subversif. On ne va pas diffuser des idées qui vont à l'encontre des idées du roi Louis XIII ou surtout du roi Louis XIV. Mais néanmoins, elle informe sur quatre pages les lecteurs de ce qui se passe dans le royaume. En 1762, elle deviendra quotidienne. Elle s'appellera aussi la Gazette de France. C'est l'illustration que vous avez là, où auparavant elle s'appelait la Gazette. Et elle est sous-titrée organe officiel du gouvernement royal. Donc c'est vraiment un organe d'information qui est tout à fait officiel. Elle va avoir une destinée qui va évidemment la faire changer plusieurs fois de forme. Mais ce qui est important, c'est que ce quotidien d'information, donc la diffusion à grande échelle de nouvelles sur le royaume, va donner des idées à d'autres. Et d'autres journaux vont naître. Alors des choses plus officielles, moins officielles, des choses subversives, des choses avec des grandes diffusions, des petites diffusions, il y aura plein de choses. Et en France, à ce moment-là, donc au début du XVIIIe siècle, et tout au cours du XVIIIe siècle, on est au siècle des Lumières, on est dans un siècle de diffusion d'idées, de réflexions politiques, etc. Et ces idées nouvelles diffusées, notamment par voie de presse, par voie de tracte, par voie d'affiche, vont être un des piliers de la Révolution française. Au point que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui est la pierre angulaire de la Révolution française en 1789, la liberté de la presse se trouve proclamée. Là, dans cette déclaration, on lit dans l'article 10 « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations sans ingérence d'autorité publique, sans considération de frontières. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi. Mais l'exercice de la liberté de presse est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, s'il est nécessaire de défendre, de la proclamer d'abord, et de la défendre, cette liberté de presse, c'est donc qu'elle peut être puissante, elle peut avoir des effets. Et donc, voilà, c'est aussi cette Déclaration universelle des droits de l'homme et cette Déclaration de la liberté de la presse, c'est aussi quelque part un témoignage de l'importance et de la puissance que peuvent avoir la diffusion des idées par écrit. La diffusion des idées par écrit, ce sera jusqu'au XXe siècle le standard de diffusion des idées. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio. Il faut attendre 1901 pour que Giulielmo Marconi réalise la première transmission transatlantique. C'est entre Terre-Neuve et les Cornouailles. Donc, la transmission transatlantique pose évidemment des problèmes qui sont particuliers puisqu'on sait qu'au-delà de 50 km, étant donné que la Terre est ronde, les ondes radio ne peuvent plus passer en ligne directe puisqu'elles sont bloquées par la ligne d'horizon, au-delà de 50 km, ce que nous voyons. Nous ne le voyons plus puisqu'il est plus bas que l'horizon. Et donc, la transmission transatlantique va utiliser une technique qui est ingénieuse, qui est la propriété de certaines couches de l'atmosphère de réfléchir les ondes électromagnétiques. Et donc, la transmission d'ondes radio à travers l'Atlantique se fait en prenant appui, en rebondissant, sur les couches supérieures de l'atmosphère. Et donc, on a une transmission qui est indirecte et qui peut évidemment, alors là, se faire très très loin. L'invention de la radio, on la date de 1901 parce que c'est le moment où la radio permet de diffuser de manière universelle en s'affranchissant de la ligne d'horizon. Dès 1906, on va voir apparaître des stations de radio qui vont émettre des informations et de la musique. C'est le moment où l'information n'a plus de support aussi, puisque la radio forcément se passe de papier. Et on a avec la radio un principe important des médias de masse qu'on avait déjà quelque part avec la presse écrite, mais encore plus avec la radio, puisque la radio, quand on fait une émission de radio, quand on émet, on ne peut pas savoir si on est écouté et combien de gens écoutent. Avec la presse écrite, pas vraiment non plus, mais avec la presse écrite, on sait combien de journaux on imprime. On peut aussi faire des statistiques. On sait que, bon an, mal an, un journal imprimé et vendu sera lu par 2, 3, 4 personnes. Et donc, on peut estimer le nombre de lecteurs. Avec la radio, c'est impossible. Il n'y a aucun moyen matériel de savoir qui écoute et n'écoute pas la radio. Donc, on est obligé de recourir à des moyens indirects, notamment des sondages, est-ce que vous avez écouté la radio, etc., en se basant sur la bonne foi des gens. Mais donc, l'indétermination du récepteur, le fait de ne pas pouvoir savoir exactement à qui le message est destiné, ça, c'est une caractéristique importante des médias. Il est difficile de quantifier le nombre de lecteurs d'un journal, mais complètement impossible de les connaître avec la télévision, parce que la transmission, justement, est immatérielle. C'est le cas aussi avec la télévision, qu'on va inventer aux Etats-Unis vers 1930. La télévision, évidemment, va... Le développement de la télévision va être interrompu par la Deuxième Guerre mondiale, mais va reprendre assez rapidement, juste après. Il faut savoir que la première transmission d'une image de télévision se fait en France, à Paris, par un monsieur qui s'appelle René Barthélemy, le 6 décembre 1931. Et que donc, la télévision est au départ une invention européenne. Et bon, comme toujours, avec les inventions, il est très difficile de les attribuer. Il y a plein de recherches qui vont dans le même sens, qui se font partout dans le monde. Historiquement, la première transmission télévisée se fait en 1931 en France. Il y a un petit programme expérimental que Barthélemy diffusera en 1932, mais bien entendu, la télévision est développée dans les pays anglo-saxons en parallèle, et les premières stations de télévision, réellement, existeront aux Etats-Unis, dans l'immédiat après-guerre. C'est une évolution logique de la radio à la télévision. On ajoute l'image au son, et donc on va présenter plein de choses intéressantes sur la vie quotidienne. Des choses qui sont des loisirs, bien entendu, mais également le fameux journal télévisé, qui est une institution. Le journal télévisé existe depuis les années 40, et aujourd'hui, toutes les télévisions, ou presque, présentent un moment d'information sous forme de journal télévisé, ou sous une autre forme, mais en tout cas, présentent des informations. Le rôle de la télévision est de transmettre des informations. Ça, c'est le milieu du XXe siècle, on va dire. Et ça va continuer, la toute puissance de la télévision. Moi, quand j'étais enfant, dans les années 70-80, eh bien, il y avait des gens qui prévenaient contre les dangers de la télévision, parce que les enfants étaient scotchés devant l'écran, ils n'en bougeaient plus, étaient passifs, et donc s'abîmaient le cerveau, et s'abîmaient les yeux, etc. C'est une réaction normale par rapport à l'émergence d'une nouvelle technologie, et ça ne veut pas dire que c'est tout à fait faux. On a le même genre de réaction, aujourd'hui, encore plus vive, par rapport à l'Internet portable et au smartphone, et c'est tout aussi justifié, effectivement, une technologie, quand elle prend trop de place, forcément, elle peut avoir des effets indésirables. C'est quelque chose qu'on a commencé à étudier avec la télévision, et des études, dans ce sens-là, il en existe depuis les années 50, facilement. Alors, l'étape suivante, en fait, dans la diffusion des informations, c'est évidemment ce qui deviendra la révolution numérique, ce qu'il est convenu, aujourd'hui, d'appeler la révolution numérique, au départ, on n'appelait pas spécialement ça comme ça. La diffusion d'informations, d'une manière numérique, sur des terminaux, en gros, ça commence dans les années 70, les années 80. En France, il existe ce merveilleux appareil que vous voyez à gauche sur l'écran, qui s'appelle un Minitel. Le Minitel, c'était extraordinaire, c'était une espèce de terminal informatique, mais avec très, très peu de résolution, juste du texte, et puis quelques graphiques avec des gros blocs, une transmission extrêmement lente par modem. Et donc, voilà, c'était l'ancêtre, l'ancêtre très lointain d'Internet. Technologiquement, on est évidemment un milieu de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais quand même, pour la première fois, on a un média qui va être interactif. L'utilisation la plus célèbre du Minitel, c'est l'annuaire téléphonique. Annuaire interactif, c'est-à-dire que le Minitel, en fait, on le branche chez soi, on le branche sur la prise de téléphone. C'est en France, donc. France Télécom fournit l'abonnement téléphonique qui permet d'utiliser le Minitel. Et le Minitel va permettre de se passer de l'annuaire téléphonique et de faire ce qu'on a tous l'habitude de faire aujourd'hui, c'est-à-dire rentrer un nom dans une base de données qui va recracher le numéro de téléphone du correspondant. Et même faire une recherche inverse, ce qui est évidemment très, très compliqué sur papier. Faire une recherche inverse, c'est-à-dire on rentre le numéro de téléphone et on obtient le nom du correspondant. Voilà. Ça, c'est les années 70 en France. C'est l'ébalbutiement. C'est le tout début. Mais néanmoins, en parallèle avec ça, le DARPA aux Etats-Unis. DARPA, c'est une agence pour les projets, une agence du ministère de la Défense pour les projets scientifiques avancés. Et eux vont développer ce qu'ils appellent ARPANET. ARPANET est une interconnexion. Au départ, on ne parle pas vraiment de réseau. On parle d'interconnexion entre des grands systèmes informatiques situés dans des villes stratégiques aux Etats-Unis. Vous voyez là-bas une carte d'ARPANET qui date du début des années 80. Et cette idée d'interconnexion, donc de mettre des ressources en commun et de permettre l'échange de données par des lignes téléphoniques ou par des lignes de type téléphonique mais dédiées à l'échange de données, c'est évidemment ce qui va donner naissance à Internet. C'est le précurseur d'Internet. L'interconnexion. Alors vous voyez aussi que le réseau n'est pas linéaire. Il ne s'agit pas d'un simple cercle. Il y a des interconnexions dans tous les sens. Donc c'est vraiment ce qui va donner naissance à ça. Dans la structure d'Internet aujourd'hui, il y a la décentralisation et la multitude des routes. Vous savez qu'il y a plusieurs chemins pour qu'une donnée aille d'un point A à un point B. Et le routage des données sur Internet se fait de manière intelligente intelligente et de manière dynamique. C'est-à-dire que si une route n'est plus disponible pour aller du point A au point B, on en cherche une autre. Et le routage se fait en temps réel. Alors cette décentralisation et ce routage dynamique, c'est une caractéristique qui est déjà dans Arpanet parce que l'idée d'Arpanet, c'est de faire un réseau d'échange de données qui soit résilient. C'est-à-dire qu'en cas de panne technique, ça peut arriver, tout le réseau ne soit pas impacté. Et puis surtout, c'est un réseau qui est un réseau militaire, un réseau de défense. Et donc en cas d'attaque militaire, il faut que si une partie du réseau est détruite, le reste continue à fonctionner. Donc ces deux caractéristiques-là, elles sont vraiment très intéressantes et elles existent déjà dès les années 80. Alors à partir des années 90, Arpanet va évoluer. Il y a toute une série de techniques qui vont être mises au point sur la base de cette architecture d'interconnexion d'ordinateurs. Il y a des choses que vous connaissez sans doute, notamment notre ami Tim Berners-Lee, qui est un chercheur au CERN à Genève, qui va mettre au point le World Wide Web. Il le fait d'ailleurs avec l'aide d'un Belge qui s'appelle Robert Caillot. Donc il va mettre au point le protocole de transfert d'informations, HTTP, le langage qui permet d'écrire des pages HTML. Et donc il va inventer ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Internet. Puisque quand vous pensez à Internet, vous pensez probablement à des sites Internet. Les sites Internet, c'est du World Wide Web. Ça date de 1980. Et donc, tout ce qui a été fait pour aller jusqu'à l'invention d'Internet va dans le sens du développement de la communication de masse. Et donc on est dans une société de communication, société de consommation, mais aussi une société de communication, où on pourrait dire quelque part, en paraphrasant Václavik, que la communication de masse est la structure de base de toute activité sociale, économique, industrielle dans les sociétés humaines. Vous vous souvenez que Václavik disait que la communication est la matrice dans laquelle s'imbriquent toutes les activités de l'homme en tant qu'individu. Eh bien, la communication de masse va structurer la société industrielle aujourd'hui. Par ailleurs, les médias, ils ont des effets qui sont connus. Par exemple, les médias vont augmenter et accélérer la quantité d'informations. Plus il y a le moyen de communication, plus il y a de communication, mais les médias parlent les uns des autres, s'échangent des informations, et donc il y a une augmentation de la quantité d'informations qui est exponentielle, qui n'est pas linéaire. Il y a ce qu'on appelle un effet boule de neige qui est thématique et qui est quantitatif. Alors, comment peut-on définir alors la notion de médias de masse, de communication de masse ? Le média, en fait, c'est un terme qui est dérivé du latin. Média, c'est l'intermédiaire, et le média, au sens moderne, c'est le moyen technique de transmettre de l'information. La communication de masse, les médias de masse, c'est donc un système de communication qui va utiliser un moyen technique et où le destinataire ne sera pas identifié, ne sera mal identifié ou quantifié. Voilà. C'est un système de communication technique pour lequel les destinataires ne sont pas identifiés. Alors, tout est communication. Nous parlons à nos amis, nous leur téléphonons, nous leur envoyons des SMS, des e-mails, nous communiquons avec eux sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va nous informer ? Généralement, malheureusement, les réseaux sociaux, mais aussi la télévision, la radio, la presse écrite, de plus en plus rarement, etc., etc. Communiquer, c'est ce qui va créer une série de choses autour de l'activité économique d'un pays. Le secteur économique des télécommunications, ça fait des années que c'est un vecteur économique qui est très important. le public désire ce qu'il voit et les grandes sociétés qui utilisent la publicité le savent très très bien puisque Nike, par exemple, voilà l'exemple d'une publicité de Nike qui utilise le pouvoir des médias. Nike, c'est des images qui sont très contrastées, très frappantes, avec des poses qui sont très visibles, des messages simples et pas de signature. Ça, c'est absolument remarquable. Si vous voyez des communications de Nike, généralement, vous n'avez plus de signature, vous n'avez plus que ce logo, qui est le logo Nike, qu'on appelle le souche, qui remplace l'image de la marque. Nike ne vend plus des chaussures, ne vend plus des articles de sport. Nike vend du cool. Nike vend son image et le fait très très bien au travers des médias. Il y a d'autres sociétés qui exploitent les médias de manière très intelligente et très intensive. On reparlera dans la séquence marketing, par exemple, de Coca-Cola et de ses annonces publicitaires. Dès qu'il est question de publicité, la question de l'image va s'inviter au cœur du débat, puisque ce cours est un cours de communication qui parle de l'image. Et donc, une image, comment l'utilise-t-on ? À quoi elle sert ? Une image, ça vaut mille mots, oui, peut-être bien, mais la tendance aujourd'hui, c'est d'avoir une augmentation du nombre d'images et donc, est-ce que ça ne déforce pas les images ? Donc, dans cette séquence, dans ce chapitre, on s'interrogera aussi sur l'effet des images et notamment, on le verra en fin de chapitre, au travers de l'exemple du photoreportage, donc de la photographie de guerre. Voilà. Après ça, après cette petite introduction, nous allons parler de l'effet de la communication et donc des recherches sur l'impact. de l'accent. Voilà. Voilà. ... Merci.